L'Ivan Vell attendait une livraison Mais quand elle est finalement rentrée du travail, elle a trouvé deux surprises supplémentaires qui l'attendaient à la porte, une paire de malamutes. Mais d'où venaient ces boules de poils mystérieuses ? Lee a décidé de vérifier les images de sa caméra de surveillance pour en avoir le cœur net. Un héros accidentel les images montrent les deux chiens qui arrivent chez Lee en même temps que le livreur. Pensant que les chiens appartiennent à la maison, l'homme repart en les enfermant en toute sécurité sous le porche de Lee. Un timing parfait pour ces deux chiens qui auraient pu continuer à errer pendant de longues heures sans l'intervention de cet homme. Lee a ensuite appelé le numéro de téléphone qui se trouvait sur les colliers des toutous et leurs humains ont pu venir les récupérer, soulagés. Un post viral sur les réseaux sociaux, Lee a décidé de raconter sa drôle d'aventure et elle a évidemment rencontré un vif succès auprès des internautes qui se sont, pour beaucoup, demandé comment récupérer eux aussi un toutou sur le pas de porte. Un heureux hasard et un timing parfait pour ces deux chiens qui ont pu retrouver leur famille. Couvre-feu à 18h dans toute la France, sera-t-il autorisé de sortir son chien entre 18h et 6h ? Le samedi 16 janvier marquera le départ du nouveau couvre-feu en France. Les déplacements pour sortir son chien entre 18h et 6h seront-ils autorisés ? A partir du 16 janvier, un couvre-feu endurci sera mis en vigueur en France pour éviter la propagation des nouveaux coronavirus. Entre 18h et 6h du matin, les sorties seront interdites sauf exception. Les propriétaires de chiens pourront-ils encore sortir leurs animaux pendant les heures de couvre-feu ? Explication Les promenades de chiens resteront autorisées entre 18h et 6h. Sur service-public.fr, il est indiqué qu'il sera autorisé de promener son animal domestique autour de son domicile pendant les heures du couvre-feu, à condition de se munir d'une attestation de sortie dérogatoire. Comment promener son chien en sécurité pendant le couvre-feu ? Lors de vos sorties pour promener votre chien, il faut continuer à vous protéger du virus. Lavez-vous soigneusement les mains avant et après la promenade, et portez bien votre masque tout le long de votre balade avec votre chien, en évitant de le toucher ou de le déplacer. Tenez-vous bien à au moins un mètre dépassant, même ceux avec des chiens venant. Moins utilisez du gel hydroalcoolique pour vous désinfecter les mains après avoir touché d'éventuels bancs publics, claviers de digicode ou autres. Prenez soin de vous. .